Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien Alors dans cette vidéo je vais faire la FAQ plus en même temps je tire vos prénoms Et en fait je vais faire en deux parties parce qu'il y a énormément, énormément de questions Et la vidéo allait me prendre vraiment trop de temps à uploader, ça serait un peu la merde Donc je vais faire pas mal de questions quand même dans cette vidéo Mais on en fera une autre plus tranquille où je pourrais aussi autant développer Parce qu'il y a des restes de questions où je vais un peu m'arrêter quand même Alors premier commentaire et du coup première question et premier prénom Alors je vais lire les commentaires Alors salut moi c'est Loïs, d'abord merci pour tes vidéos qui sont bien relaxantes, merci beaucoup Question, est-ce que tu aimerais apprendre à faire quelque chose ? Genre un instrument de musique ou encore une autre activité dans l'avenir, si oui pourquoi ? Alors apprendre à faire quelque chose Je précise que j'ai pas vu les références, je les ai vus quand je vous ai répondu Mais c'était il y a deux semaines et je m'en rappelle vraiment plus Alors genre un instrument de musique déjà, j'ai appris il y a quelques années à faire de la guitare Voilà donc après si j'aimerais apprendre à faire quelque chose Là comme ça je te dirais J'aimerais déjà beaucoup apprendre à me servir d'un télescope Voilà c'est quelque chose qui me tient J'espère un jour que j'en aurai un, un bon télescope bien sûr Et apprendre à bien m'en servir, oui Après parce que j'adore l'astronomie Donc tu me demandes si oui, quoi Et pourquoi, voilà Donc un télescope et savoir m'en servir ça serait déjà énorme pour moi C'était quoi tes rêves étant enfant ? Quand j'étais gamin je voulais faire archéologue C'était mon plus grand rêve Après je voulais faire dans l'astronomie Je voulais travailler dans la NASA Et voilà C'était mes plus grands, mes plus grands rêves Après bon il y avait tout ce qui était sportif Je voulais devenir un bon footballeur, tout ça Donc voilà Et la dernière question Est-ce que tu as déjà réalisé certains de tes rêves dans la vie ? Je me suis jamais posé cette question Oui, enfin J'avais ma chaîne YouTube que je rêvais d'ouvrir depuis quelques mois Déjà Et c'est quelque chose qui est arrivé Voilà Donc je suis vraiment très heureux d'avoir ouvert cette chaîne Ça m'a permis de reprendre déjà confiance en moi Parce que quand on y pensait pas vraiment facile De s'ouvrir à des personnes qu'on ne se connait pas Derrière un téléphone Ou une caméra Donc voilà Donc c'était en tout cas un de mes rêves qui s'est réalisé Oui C'était un rêve quand même assez jeune Ensuite Alors nous avons code 56 qui me dit coucou pour la FAQ As-tu des frères et sœurs ? Et de quel âge ? Alors oui J'ai une sœur qui a 27 ans Voilà Est-ce que tu te vois faire ton métier jusqu'à la fin de ta vie ? Alors bon j'espère pas jusqu'à mon dernier souffle J'espère avoir une petite retraite quand même Mais je sais pas C'est quand même quelque chose d'assez physique que je fais Donc je crois qu'il y a des questions par rapport à mon boulot Donc j'y répondrai après Mais si je arrive jusqu'à 60 ans Je sais pas si je serai encore frais pour faire ce que je fais Donc à voir Mais pour l'instant oui Je vais pas Oui je Pour l'instant je vais dire oui Je sais pas en fait C'est compliqué Dans quel pays t'aimerais habiter ? J'aimerais beaucoup Je sais pas si c'est habité Mais j'aimerais beaucoup vivre Enfin vivre, visiter la Nouvelle-Zélande C'est un pays qui m'attire Ou l'Australie aussi Voilà, voilà, voilà Alors Ensuite il y a Inès Qui me dit Coucou Je te suis depuis pas très longtemps Mais t'es génial Merci beaucoup Continue comme ça de ouf Et aussi Où est-ce qu'on peut trouver du matos ASMR pour pas trop cher ? Alors Inès Du matos ASMR pour pas trop cher Déjà je pense que tu peux juste prendre ton téléphone Je suis désolé si vous n'entendez des craquements C'est mes murs Il y a trop de vent Bref Tu peux Dans l'ouverture de ta chaîne Si tu veux faire de l'ASMR Tu prends juste ton téléphone Et tu prends le micro qui te donne avec Et franchement Moi je trouve que le micro De l'iPhone en tout cas Bah fonctionne assez bien Voilà Je trouve que c'est pas trop dégueulasse Ne te risque pas d'acheter Un micro par exemple Un Blue Yeti qui vaut 130 ou 140 euros Si tu fais des vidéos Si tu fais que 10 vidéos Et que tu te décourages Parce que Je sais pas Tu vois que Ta chaîne a du mal à avancer A décoller Il y en a beaucoup qui font ça Et bah après c'est un peu de l'argent mis En l'air pour rien A part si tu t'en sers après Pour d'autres trucs Je sais pas Mais Moi je trouve que Pour débuter Essaye de prendre juste un petit micro Le micro de ton téléphone Et ton téléphone Voilà tout simplement Moi j'utilise mon iPhone 12 Et j'ai mon petit Bah j'ai le Blue Yeti Comme vous pouvez savoir Depuis le temps Et ça me va pour l'instant Amplement Donc Donc voilà Ensuite 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 On passe à Sucredou Qui me dit Hello Moi c'est Didou Salut Didou Je m'endors souvent grâce à tes vidéos Content de voir que ta chaîne s'agrandit Tu mérites C'est très gentil Merci Si chacun de tes réveils Était un nouvel épisode De ta série Quelle serait la musique Le générique de ta vie C'est un nouvel épisode Si chacun de tes rêves Était un nouvel épisode De ta série Quelle serait la musique C'est des questions En fait Qui surprennent Parce que c'est tellement original Que je sais pas J'aime beaucoup Je sais plus Le nom du groupe Qui chante ça Mais la musique Welcome to my life Je sais pas pourquoi J'adore cette musique Depuis des années Donc je dirais Je dirais celle là Comme musique Welcome to my life Plutôt chien Ou chat Bon tu vois J'ai pas de préférence Particulière Parce que j'adore les animaux Mais bon Je dirais que Un chien C'est plus fidèle à son maître Qu'un chat Un chat c'est dédu Très intelligent Certes Mais très dédu aussi Mais je dirais Allez Pour choisir Je dirais un chien Voilà Y'a Sofiane Qui me dit 2 minutes 47 C'était presque suffisant Pour m'endormir Pour faire dodo Tant mieux Mon prénom c'est Sofiane Et bah enchanté Sofiane Soso pour les intimes Merci à toi Y'a Dave Qui me dit Salut Mick Moi c'est David Salut David J'aimerais savoir Ce qui te pousse Te motive Et comment se sont passées Tes premières vidéos Alors Ce qui me pousse Ce qui me motive Je sais pas Si tu parles dans la vie En général Ou si tu me parles Pour mes vidéos Bah dans la vie En général C'est juste mes projets En fait Qui me poussent A avancer Tout ce que j'ai envie De faire plus tard Fonder une famille Avoir une belle maison Enfin Partir en voyage Découvrir le monde Ça c'est ce qui me pousse En fait A travailler Et voilà quoi A avoir des rêves Qui puissent J'espère Se réaliser Comment se sont passées Tes premières vidéos Bah mes premières vidéos Étaient assez Comment dire Quand je la regarde maintenant Je les trouve assez catastrophiques Et après je vois la question suivante Tu n'avais pas peur de te lancer Si Vraiment j'avais peur de me lancer C'est très compliqué De Comme je l'ai dit tout à l'heure De De se lancer Tant Avec des Avec des personnes Qu'on ne connait pas D'avoir Un regard Qu'on ne connait pas De se faire juger Parce que Même si c'est en bien On se fait quand même juger Donc c'est ça Qui m'a Qui m'a Fait peur Mais les peurs Se sont assez vite Envolées On va dire Et sinon Tu me dis merci Pour les vidéos Bah je te remercie Pour tes questions Ensuite Nous avons Erika Merci Erika Qui me dit Coucou moi c'est Erika Juste J'aime beaucoup tes vidéos Et je suis tellement contente Que tu continues De t'améliorer De jour en jour J'ai pas forcément De questions Je voulais juste te dire Que tu as énormément évolué Et continue comme ça Bah merci beaucoup Erika C'est très gentil C'est très très gentil Ensuite Nous avons Glef Qui me dit Coucou Mike Mick Trop cool de relancer Les vidéos prénoms Je m'appelle Glélia Bah salut Glélia Une question peut-être Indiscrète Donc Sans toi libre De ne pas y répondre Mais est-ce qu'avec Auriane Vous avez des projets Si oui Lesquels Bah oui On emménage Dans une nouvelle maison D'ici quelques semaines Donc c'est un Nouveau projet Et puis on verra Ce que la vie Nous réserve En tout cas Merci beaucoup Glélia Ensuite Nous avons Le coléoptère Ça me fait rire Le coléoptère Qui me dit Bonsoir J'ai une question Pour la FAQ Quelles sont Vos Ah Tu peux me tutoyer Quelles sont vos passions Et pour la vidéo prénom Moi c'est Kylian Bah salut Kylian Salut salut Mes passions Alors J'aime beaucoup L'astronomie J'aime beaucoup Faire des vidéos Je suis désolé Pour le bruit Qui craque J'espère que vous L'entendez pas trop L'astronomie J'aime le sport J'aime faire des vidéos J'aime beaucoup Manger J'aime beaucoup Sortir avec mes potes Enfin Y'a plein de trucs Dans ces trucs là Quoi Voilà Tout simplement Voilà voilà Après bon Vous savez que J'en ai peut-être D'autres Mais Bon elles sont pas très très intéressantes Je pense que J'aime beaucoup jouer Par exemple aussi Aux jeux vidéo J'aime beaucoup Regarder des documentaires Bon en fait Y'en a pas mal de trucs Ensuite nous avons Zouli Qui me dit Salut Question qu'on t'a sûrement Déjà posée Mais je voulais savoir Comment tu t'es rendu compte Que ta voix était ASMResque Enfin Qu'est-ce qu'il t'a donné Qu'est-ce qu'il t'a donné Pardon Envie de te lancer Dans l'ASMR Bah en tout cas Ta question est très gentille Je sais pas si j'ai une voix ASMResque Mais Bon en fait Rien me lave J'ai toujours Eu l'impression D'avoir un chiotement Normal Je trouve pas Avoir un chiotement Qui sort du Qui sort du lot Mais c'est très gentil En tout cas Et Enfin Qu'est-ce qu'il t'a donné Envie de te lancer Dans l'ASMR Bah C'est de voir que Des fois j'avais du mal A m'endormir Du mal à me relaxer Et du coup Bah j'ai eu Je me suis dit Si ça m'arrive à moi Ça doit arriver certainement A plein d'autres personnes Alors du coup Je me suis dit Bah je vais aider des gens Et peut-être que ça va M'auto-aider également Et ça a marché Visiblement Parce que je dors très bien En ce moment Je me sens beaucoup plus détendu Donc voilà Et prochaine Il y a une autre question Quel a été le déclencheur Pour sauter le pas Merci pour tes vidéos Tu es sûr Bah merci à toi Le déclencheur En fait Il n'y a pas forcément eu Un gros déclencheur Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure J'y pensais pendant plusieurs mois Je me suis dit Putain J'aimerais bien J'aimerais bien pouvoir faire comme Par exemple J'aime beaucoup Sandra et c'est mes relaxations Et Je me suis dit J'aimerais bien faire Pas pas copier bien sûr C'est assez inutile de copier Mais J'aimerais bien faire comme elle Ses vidéos sont top et tout Je me suis dit J'aimerais bien avoir Je sais pas Un même pouvoir Entre guillemets Pour relaxer les gens Donc c'est On va dire que c'est ça Qui m'a donné envie Est-ce que c'est un déclencheur Je ne sais pas Mais Mais voilà En tout cas Merci à toi pour tes questions Ensuite Nous avons Teddy Qui m'a Dit Coucou Je te suis depuis plusieurs mois Et j'apprécie énormément tes vidéos Merci beaucoup Teddy Quel est ton animal préféré Team chien ou chat On va dire le chien Mon animal préféré Bah en fait Comme je n'ai pas de J'aime toutes les bestioles Bestioles ça fait un peu péjoratif Mais j'aime toutes les Tous les animaux Je les aime bien Donc Même les araignées Franchement Beaucoup ont peur Ma copine a peur Des araignées Une peur de ouf même Mais moi je sais pas Ça me dérange pas Voilà Donc Je vais dire les chiens Parce que c'est vrai que c'est quand même très intelligent Et voilà On va dire que c'est pas pareil qu'un chat Mais Enfin c'est intelligent aussi un chat Attention je dis pas le contraire Mais Pour la loyauté je vais dire un chien Sinon j'adore Beaucoup les lions Je trouve qu'un lion Un mâle Avec sa crinière Un beau lion C'est magnifique je trouve Vraiment Mais bon c'est compliqué A mettre ça chez soi Ou peut-être qu'on le met une fois et après On n'existe plus Ensuite 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 Nous avons le turc Qui nous dit Le turc Hey pour la FAQ Depuis quel âge Tu t'intéresses à l'astrologie Alors T'as dû te tromper Parce que moi je suis pas du tout De la team astrologie Je n'y crois absolument pas Je vais peut-être pas me faire des amis Mais je suis désolé Pour moi Ça marche pas du tout ça Mais l'astronomie Je m'y intéresse depuis Oula Je dois Moi je devais avoir 5-6 ans Un truc comme ça 5 ou 6 ans Voilà Et après Tu m'as dit J'adore Je t'adore Continue comme ça Ne change rien Bah merci beaucoup C'est très gentil Ensuite Il y a Clo 28-22 Qui me dit Bonjour Même si c'est court J'adore ton chuchotement Merci beaucoup Alors Pour le prénom Je préfère celui de ma fille Qui est Anaïs Salut Anaïs J'espère que tu vas bien Anaïs Alors Les questions Est-ce que Tu as des loisirs Si oui Lesquels Bah bien sûr Bah par exemple Faire des vidéos C'est déjà un loisir Je joue Comme j'ai dit Pas mal à la console J'adore bouffer Bah de temps en temps Aussi sortir avec mes amis J'aime beaucoup Avec ma chérie C'est vrai que ça fait un petit moment Que j'ai pas Que j'ai pas voyagé J'aimerais beaucoup Pouvoir sortir de France Ça fait longtemps Que je suis pas sorti de France Mais bon Avec tout ce qu'il y a eu dernièrement C'était un peu compliqué Donc voilà Ta passion pour l'astronomie Est-ce que c'est quelqu'un Qui t'a donné envie Comme quelqu'un de ta famille Ou peut-être un professeur En fait la première fois Où j'ai commencé à m'intéresser C'était dans les livres Je sais plus C'était en CP Ou en CE1 Où on avait fait un petit cours Très rapide De l'astronomie Et je sais pas Ça m'a Enfin ça m'a fait tilt direct Donc on va dire Que c'était un prof Enfin un professeur Oui un En primaire Je sais pas si on peut dire professeur Mais on va dire Que c'était à l'école Grâce à un livre d'école Vous aimeriez habiter Dans une autre région Ou pays avec Auriane Moi non Région Moi je suis bien Dans le sud de la France Ma copine Je ne sais pas C'est vrai que je me Elle aimerait beaucoup Aller visiter le Québec Mais je ne pense pas Que aller vivre là-bas Lui Lui plairait Trop Enfin rien que le temps Déjà Il ne fait pas tout le temps chaud Après peut-être Que je me trompe Mais je n'ai pas l'impression Que ça soit Un climat bien Bien tempéré Comparé à ici Mais ça doit être très beau Je ne dis pas Auriane compte-t-elle Faire d'autres vidéos ASMR On en fera ensemble Je pense Oui Prochainement Sans chouchement Vraiment Me relaxe beaucoup Merci pour elle Donc voilà C'est déjà beaucoup Merci pour tes questions T'inquiète pas Merci beaucoup Alors Il y a Onay034 Qui me dit Bonjour J'apprécie beaucoup Tes vidéos Je regarde même Certaines en boucle C'est très gentil Je voudrais bien Que tu utilises mon prénom Jean-Claude Eh bien Merci beaucoup Jean-Claude C'est très très gentil Merci à toi Ensuite Y'a Coco Qui me dit Moi c'est Coralie Ben j'en t'ai Coralie Alors Quel est ton métier ? Alors je travaille Dans le domaine médical On fabrique Des crèmes Pour le corps Pour des femmes Ou des hommes D'ailleurs Qui veulent perdre du poids On fabrique des crèmes aussi Pour les personnes Qui sont grand brûlées On fabrique des machines De massage Pour des personnes Qui veulent perdre du poids Des machines aussi De massage Pour des personnes Qui vont décéder Qui sont en fin de vie Et bon ben Faut imaginer l'étape psychologique Quand on sait qu'on va mourir Certains doivent être Vraiment très 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 stressés C'est totalement normal Et du coup Ben on fait des trucs Pour les détendre un maximum Voilà Alors As-tu des enfants ? Non pas encore Mais j'espère un jour Enfin Normalement on devrait en avoir un jour Compte-tu continuer l'ASMR Encore longtemps ? Oui j'espère Tant que je suis En tant que je suis en bonne santé Et tant que j'ai le temps De faire des vidéos J'en ferai Avec grand plaisir Quel est mon plus grand rêve ? Mon plus grand rêve Ça serait D'avoir une belle famille Pas forcément une grande famille Mais d'avoir Une belle famille Soudée Quand je parle de mes Enfin De ma future famille personnelle À moi Enfin Juste moi et ma copine Et qu'on soit Bien et en bonne santé Pour moi c'est quelque chose C'est mon plus grand rêve En tout cas C'est peut-être dans un futur Plus ou moins À moyen terme quoi Mais Pour moi c'est quelque chose Qui Qui me Qui me Qui me Tient à coeur En tout cas Allez encore Quelques petites questions Et on va s'arrêter là On va prendre la dernière Il y a Yann Qui me dit Bonjour l'ami Je m'appelle Yann Salut Yann Qui me dit Que fais-tu comme activité professionnelle J'ai déjà répondu Vas-tu refaire d'autres vidéos sur l'astronomie Alors oui Tout à fait D'ailleurs il faudra que je finisse Les vidéos Sur le système solaire A chaque fois je le dis A chaque fois je le zappe Donc il faudra vraiment Que je m'y remette Très 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 prochainement Merci pour ta chaîne Pour tes vidéos C'est toujours un plaisir Merci beaucoup Yann C'est très 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 gentil Donc voilà les amis J'ai plus ou moins fait Ouais j'ai fait une bonne partie Il reste à peu près la moitié Donc faudra pas que j'oublie Que j'en étais à Yann Ok 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 Bon il en reste pas mal encore Mais bon Donc voilà les amis J'espère que cette petite vidéo Vous sera plu Et vous sera détendu Moi je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Salut les amis